bonjour les enfants j'espère que vous allez bien je vais vous raconter une belle histoire il s'agit de cacombo le petit sanglier cacombo le petit sanglier c'est l'histoire d'aujourd'hui suivez avec moi s'il vous plaît essayez de bien vous détendre et c'est d'imaginer écouter l'histoire après vous allez lire et comprendre tout cacombo le petit sanglier un pison attendu dans la forêt un collet pour prendre un livre mais c'est cacombo un tout jeune sanglier qui est pris quel drôle de lièvre disait l'homme a-t-on jamais vu un marcassin de quinze jours se prendre se prendre par le nez dans un collet à lièvre a-t-on jamais vu un jour par exemple un marcassin de quinze jours se prendre par le nez dans un collet à lièvre quel drôle de lièvre vraiment elle est gentille et là des yeux maintenant voilà un cadeau je pense qu'il va faire plaisir à ma femme l'homme pénétra dans la cour d'une ferme c'était sa ferme à lui il pose à la porte des logis de sa maison et appelle la joie sa femme toilette sa femme toilette alors va une jeune femme en sabot regarde ce que je t'apporte il pose à la porte des longues et il tendait cacombo dans ses bras oh de la femme qu'elle est mignon qu'est ce que c'est c'est un tout petit sanglier nous l'élèverons jusqu'à ce qu'il soit assez gros et nous le mettrons au saloir la femme se met à caresser le marcassin et cacombo ouvrait un oeil puis l'autre les mains de toilette étaient douces sa voix aussi était chaude et douce elle disait mais c'est une pitié ne pouvais tu le laisser dans la forêt avec sa maman sanglier il faut le reporter tout de suite à la place où tu l'as pris non dit l'homme de sa voix rude je l'ai pris il est à moi nous l'engraisserons et nous le mettrons au saloir porte le dans le toit au cochon moi je lui ai trouvé une famille madame truit et ses douze enfants toilette alors porta le marcassin dans le toit au cochon il se rapprocha de madame truit couché sur le flanc et lui demande alors voici donc le dialogue entre le sanglier le petit sanglier et la truit est ce qu'il y a une petite place pour moi j'ai faim c'est le petit sanglier qui parle est ce qu'il y a une petite place pour moi j'ai faim madame truit dormait à moitié elle tournait juste un peu la tête et elle grognant presque doucement ben un de plus treize à la douzaine tu peux t'étais petit cochon sauvage alors voici donc la suite qu'un cambou ne sera pas mis au saloir il retournera plus tard dans la forêt où il retrouvera enfin sa vraie famille il faut comprendre que marcassin c'est le petit sanglier coller fil de fer en boucle utilisée pour prendre les lièvres et les lapins par loups saloir récipient où l'on sale on met du sel la viande pour la conserver trouille femelle du porc et ses madame des douze petits couchons il faut chercher la signification du mot suivant un sanglier un marcassin joyeusement c'est un adverbe nous l'engrais l'engrais c'est le verbe engraisser l'engrais seront voilà c'est tout pour le moment merci pour votre écoute à la prochaine bon je ne sais pas j'ai l'esprit je ne sais pas